Bonjour et bienvenue dans ce CapsuleCorn, c'est pas des cours, c'est pas du tuto, on y en a posé entre nous. On partage simplement notre point de vue et si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, c'est pas grave, ça nous arrive aussi entre nous. Il paraît que ça flatte là le groupe de YouTube, pensez à mettre le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et il y a des commentaires si vous voulez ajouter des choses. Pensez également à vous abonner. Dans ce CapsuleCorn, nous voulons aborder rapidement la question de la sécurité. La première règle de sécurité sur internet, c'est que vous n'apprendrez pas à faire des cordes sur internet. Et la deuxième règle de sécurité sur internet, ne serrez pas comme un bouquin. Comme on l'a déjà dit, aller voir des gens, il n'y aurait plus mieux que d'aller voir des gens. La vidéo sur YouTube, c'est très bien, ça permet de vous inviter à faire des cordes. Et vous n'apprendrez pas à faire des cordes sur internet, ni à faire du vélo, ni à faire de la natation, ni à faire du cheval, ou du foot ou du tennis. Aujourd'hui, nous allons continuer la série sur la sécurité. On ne va pas vous faire un cours de biologie, donc vous n'avez pas de doctorat en médecine à la fin de cette vidéo, désolé. Bon, ça ne va pas en parler de bail un petit peu évident, mais parfois les choses vont se dire, mais elles vont bien en le disant. On évite les articulations. Quoique, ce n'est pas si évident que ça, si on ne l'a pas fait, on ne sait pas. Alors, un truc et astuce pour les articulations, je vous montre, pour les hommes, parce que j'ai mes plus grands, on fait ça, à peu près, là, et on a vu toute cette zone-là. Et pour Valérie, qui est une femme, donc elle est un peu petite, on vous écarte un petit peu les doigts, comme ça, et du coup, voilà, ça fait à peu près, on est beaucoup sur la même zone. Voilà, Valérie, sa zone à Valérie et sa zone à moi sont à peu près les mêmes, donc globalement, donc, en tant que femme, parce que vous avez des plus petites mains, c'est pas sexiste. Ça dépend si vous êtes constitué plus large, mais bon, c'est l'idée. En tant que femme, parce que vous avez des plus petites mains, en règle générale, c'est une généralité, donc les doigts écartés, vous évitez cette zone-là, puis moi, en tant qu'homme, je mets les mains ici, ça fait à peu près la même zone. Évite les articulations, ici, le coude, pour l'épaule, pareil, cette épaisseur-là, vous évitez, vous allez plutôt vers le bas, vous évitez cette partie haute. Donc, en fait, il reste ça, il reste ça. Voilà, où ce qu'il pouvait aller. Le poignet aussi, pareil, on évite un petit peu cette zone-là. Pour le genou, identique, on met cette zone-là, on va aller mettre sa petite main dessus avec les doigts écartés, ça va être à peu près la même zone, on a toute cette zone-là. Vous évitez de placer les cordes sur l'articulation d'elle-même. Le pli de laine, idem, on met la main sur le pli de laine, on évite là, pour ça que le shorti, c'était une bonne idée. Et si vous le faites, vous allez vite vous rendre compte que ça ne va pas. Ensuite, il y a deux choses qui sont sensibles chez Valéry, c'était le tibia. Alors, chez moi, effectivement, nous, on fait des cordes, il y a plein de gens qui font des cordes, mais bon, ça fait facilement mal. Bah, les joueurs de foot ont un protège tibia, il y a un indice. Chez moi, c'est fort sensible. On le fait quand même, mais on a notre technique, on remet plusieurs cordes, et puis ils ne servent pas trop, au principe. Bah, le tibia, c'est que c'est un indice directement, donc sur le tibia, on n'a rien, on a un petit peu de peau, mais rien du tout. D'arrière, on a un muscle. Et puis la maléole, les maléoles, il y en a deux. La maléole, ouais. Les maléoles, l'inter, maléoles. Ça, ça fait vite mal. Et le carpe aussi, les os du dessus vont aussi, peuvent faire mal. C'est des os, les os, ça fait mal. Moi, le tendon, la chimie, je n'aime pas du tout. On rentre aussi sur le bondi, c'est sur le cadre de l'articulation, on a aussi démontré ça, comme ça, à la première. Voilà, là, ici, moi, je mets la main ici, Valérie, met sa petite main. Voilà, voilà, donc ça va être très pareil. On évite plutôt au-dessus, voilà. Et puis le pied, en règle générale, plutôt évitez-le, comme pour les poignets, évitez-les. C'était l'anatomie rusher en 30 secondes. On a fait à peu près le tour. Non, on a oublié l'essentiel. Ah oui ? D'accord, c'est tellement évident qu'on l'oublie. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié, Valérie ? Le cou. Le cou. En principe, cet organe-là, il est important. Chez la plupart des êtres humains, cet organe-là est important, donc on y fait attention, donc on évite, voilà, vous prenez la main, tout cette partie-là, on évite. Le cou, c'est, entre guillemets, très fun à regarder, ça peut mener envie de s'amuser, etc., mais c'est pas une bonne idée du tout. Il y a suffisamment d'accidents chez nos plus jeunes qui jouent au jeu du foulard et compagnie. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Il y a des décès, on sait que c'est dangereux. Et évidemment, de temps en temps, on peut voir des photos, des photos avec des cordes, c'est ça, moi, ce sont des gens qui font des cordes, ils n'en passent plus. Ce sont des photos et c'est juste une photo, la corde ne reste pas longtemps, dans une séance, la corde peut rester longtemps. Donc, dans le cadre de je débute, j'y connais rien, ça ne me plaît pas, évitez le coup. Et dans tous les cas, ne montrez pas cet exemple dans tous les cas, c'est plutôt une bonne idée. Je crois que cette fois, on a fait à peu près le tour. On a à peu près tout dit. Je crois, si on a oublié quelque chose, c'est une vidéo courte. C'est normal, on a forcément oublié des choses. Et comme on vous l'avait dit, vous n'aurez pas votre doctorat en médecine au bout de 3 minutes de vidéo. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, les commentaires. Et puis... Merci de nous avoir regardé. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Merci de nous avoir regardé.